Bonjour, cette vidéo fait suite à une vidéo sur l'introduction historique à la mécanique quantique qui était destinée à la fois aux élèves de SUP et de SPÉ. Celle-ci s'adresse plus spécifiquement aux élèves de maths SPÉ. On va d'abord dire quelques mots sur la fonction d'onde. J'avais un petit peu esquissé le concept dans la vidéo sur l'introduction historique. On verra un peu plus précisément de quoi il s'agit. Les exemples seront vus principalement en exercice. Ensuite, j'énoncerai l'équation de Schrödinger. On verra ce que c'est qu'un état stationnaire en mécanique quantique. C'est analogue à une onde stationnaire, mais on verra quelle est la différence subtile entre les deux. On essaiera de rendre l'équation de Schrödinger un petit peu plausible. Dans le paragraphe 2, je balancerai l'équation. Et puis, on regardera ce qu'elle donne dans certains cas particuliers ou ce qu'elle nous apprend sur les états stationnaires. Mais ici, j'essaierai de la rendre plus raisonnable, plus plausible, même s'il ne faut pas vous attendre à quelque chose de très rigoureux. Ensuite, on verra ce que c'est qu'un courant de probabilité et on discutera, disons, quelque chose qui est assez important dans l'expérimental, qui est l'effet tunnel, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Commençons par la fonction d'onde. Vous vous rappelez, en 1926, Schrödinger a introduit ce concept, fonction d'onde. On décrit, mettons qu'on s'intéresse à la position d'une particule, à la position d'un électron, et notre électron, en mécanique quantique, on ne peut pas dire qu'il est en ce point-ci avec 100% de certitude, juste qu'il est par là et il y a une fonction qui décrit ça. Donc, à chaque instant t, on a psi de t, qui est une fonction de R3 dans C, et donc qui a un point R, disons, égal ici y z, associé psi de R et t. OK. Donc, en réalité, on a une fonction de 4 variables, 3 variables d'espace et une variable temporelle. Et quel lien ça a avec la position de l'électron, de notre particule ? Eh bien, en fait, à T fixé, donc un instant fixé, module de psi au carré représente, enfin, la fonction qui a R associe ça, plutôt, c'est une densité de probabilité, définie sur R3 ici. C'est plus précisément la densité de probabilité de proba, de présence de notre particule. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, si on se donne, donc on regarde en un point x, y, z, que j'ai appelé R, et puis on pourrait considérer un petit cube infinitésimal, x varie entre x et x plus dx, x, y entre y et y plus dy, etc. Donc, on se donne un petit cube infinitésimal, dont R est l'un des coins, et R plus dr, ça va être le coin imposé. Et la probabilité de trouver notre particule, donc c'est une probabilité qui est infiniment petite, puisque le cube est infiniment petit, la probabilité de trouver notre particule dans ce cube, comme c'est une probabilité qui est infiniment petite, je vais la noter dp, dp, elle vaut dp égale module de psi de R et T, ou carré, fois dr, enfin, d3r, c'est-à-dire dx, dy, dz. OK, ça on pourrait noter d3r pour faire plus court. Donc, ça se passe à l'instant t, OK ? À l'instant t, je regarde dans chaque point de l'espace, et je peux me demander, est-ce que ma particule est ici, est-ce qu'elle est là, etc. A priori, elle n'est pas ici ou là, mais juste, je peux dire, dans cette région-ci, il y a des probabilités qu'elle y soit, dans cette région-là, il y a des probabilités, et donc là, la probabilité qu'elle soit dans ce petit cube infinitésimal, c'est module de psi au point en question, à l'instant t en question, au carré, module de psi carré, au point en question, à l'instant t en question, fois le volume du cube infinitésimal. OK ? Et si vous vous intéressez à une région macroscopique, ce qu'il faut faire, c'est intégrer la densité de probabilité sur cette région macroscopique, ça vous donne la probabilité de trouver la particule dans cette région. Alors, donc là, je l'ai expliqué un peu à trois dimensions, bien sûr, très souvent, ce qui va nous intéresser, c'est à une dimension, parce que c'est techniquement plus facile, et on peut déjà faire plein de choses intéressantes avec. Donc, Donc, de la même façon, une dimension, j'aurai ici une fonction psi de t qui va de R dans C, OK, qui a x associé psi de xt, et là, l'application qui a x associé module de psi de xt au carré, s'interprète comme la densité de proba à l'instant t, à l'instant t, de trouver notre particule, par exemple notre électron, entre x et x plus x. De la même manière, si on voulait calculer la valeur moyenne de x pour cet état psi à l'instant t, la valeur moyenne de x dans l'état psi à l'instant t, ce serait l'intégrale de x fois la densité de probabilité, comme on fait classiquement en probabilité, en fait, on intègre sur tout l'espace. OK. Bon, ça c'est pas essentiel, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire connaissant la densité de probabilité. Mais en réalité, on peut pas se limiter à la densité de probabilité. En mécanique quantique, on est obligé de travailler avec la fonction psi, c'est parce qu'on a cette fonction complexe qu'on va avoir le phénomène d'interférence, si vous voulez, et on sait que c'est ça qu'il faut faire. OK. Donc ça c'est pour la fonction d'onde. Vous voyez aussi, une petite subtilité technique, ces deux fonctions que j'ai écrites là, psi de xt et psi de rt, elles sont pas tout à fait homogènes à la même chose, parce que ici, c'est le module de psi de rt au carré multiplié par un volume qui est égal à une probabilité, c'est-à-dire à un nombre, donc à quelque chose sans dimension. Tandis qu'ici, c'est ce module au carré fois dx, donc fois une longueur qui est égale à un nombre sans dimension. OK. Donc j'avais essayé de passer sous silence ce petit état technique lors de l'intro historique, mais là, j'insiste dessus. Donc, le point de vue de Schrödinger, c'est que chaque système, aussi compliqué soit-il, va être décrit par une fonction d'onde et ensuite, ce dont on a besoin de savoir, c'est comment cette fonction d'onde évolue au cours du temps. OK. Bon, en mécanique classique, si notre système, c'était un point matériel, on pouvait se donner, il était décrit par sa position et ensuite, pour connaître sa position en fonction du temps, on écrivait, par exemple, on écrivait f égale à ma. Et donc là, on va regarder quelque chose d'un petit peu analogue. Notre système est défini à l'instant T par psi de T, qui est une fonction qu'on appelle la fonction d'onde. Et on veut savoir comment cette fonction d'onde évolue au cours du temps, quelles sont les règles du jeu. Et donc, après un chemin un tout petit peu compliqué, Schrödinger a fini par trouver une équation que je vais maintenant énoncer sans justification. Et puis, on essaiera de progressivement se familiariser avec et lui donner un peu plus de contenu, avoir un peu plus de recul sur ce qu'elle nous dit. Donc, il y a différentes manières de l'écrire. On va commencer par une équation de Schrödinger pour une fonction d'onde à trois dimensions et écrite sous forme assez explicite. Donc, c'est paragraphe 2, équation de Schrödinger. Donc, c'est vraiment l'équation fondamentale de la mécanique quantique. Ok. Donc, alors, elle va s'écrire comme ça. Je l'écris, puis j'explique ce que signifie chacun des termes. donc, IH bar dérompsi sur dérompté égale moins H bar carré sur deux m la placée en psi plus V, disons V de x, y, z à psi. Ok ? Donc, psi, c'est la fonction d'onde. Ça peut être la fonction d'onde d'une particule comme un électron. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus compliqué. Ça peut être la fonction d'onde de l'univers. Bon, mais c'est la fonction d'onde de mon système. Si c'est un électron, il y a une subtilité, c'est que on néglige le spin dans cette description. Cette équation-là est valable pour des électrons qui n'auraient pas de spin. on suppose ça. Psi, c'est la fonction d'onde. H bar, vous connaissez, c'est la constante de Planck réduite. H sur deux pi. Donc, disons 10 moins 34 je veux dire une seconde. Delta, c'est le laplacien. C'est l'opérateur qui consiste à dériver deux fois par rapport à x, ajouter la dérivée seconde par rapport à y et ajouter la dérivée seconde par rapport à sen. et V, que je vais noter V d'x-fie-rex-z, c'est l'énergie potentielle. Je suppose que ma particule ou mon système est soumis à des forces extérieures qui dérivent d'une énergie potentielle et V, c'est précisément cette énergie potentielle. En mécanique quantique, on a tendance à l'appeler le potentiel. Mais attention, malgré le nom et la notation, il ne faut surtout pas confondre ça avec un potentiel électrique. C'est une énergie potentielle. OK. pour être plus précis, il aurait fallu mettre ici dérompsi sur dérompsi au point x, y, z à l'instant T. Ici, la place un psi au point x, y, z à l'instant T. Là aussi, psi d'x, y, z à l'instant T. Mais on le note comme ça pour alléger. Juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on précise quelles sont les variables dont dépend V. et vous voyez que j'ai supposé ici que le potentiel était indépendant du temps. Ce qui revient à dire que je m'intéresse à un système conservatif. On va considérer uniquement ce cas-là. OK. Déjà, est-ce qu'on peut simplifier un peu l'équation ? Une façon de simplifier, ce serait de se placer à une dimension. À une dimension, qu'est-ce qui change ? Il y a juste le Laplacien qui simplifie un petit peu. On va dire que la variable, c'est x, et donc le delta, ça devient des 2 sur des x2. OK, on a juste une dérivée. Vous pouvez le noter aussi comme ça si vous voulez, mais c'est une dérivée partielle dans le sens où j'ai deux variables x et t, mais disons, c'est la seule variable d'espace. Donc je vais le noter avec une dérivée droite. Et donc l'équation de Schrödinger à une dimension. Donc c'est celle-ci qui va vous intéresser pour les exercices. En général, les problèmes sont dans une dimension. IH bar, des rondes x sur des rondes t. égale moins H par 2 sur 2m, D de psi sur des x2 plus V de x psi. Bien sûr, on suppose que ici, V ne dépend que de x. OK, puisqu'on s'est placé à une dimension. Bon, voilà. Donc ça, ce serait l'équation de Schrödinger à une dimension. Ensuite, on va on va s'intéresser à un certain type particulier de solution de cette équation de Schrödinger ou de l'autre. On va chercher des solutions qui, en un certain sens, sont indépendantes du temps. Donc, ce qu'on va appeler des états stationnaires. Sauf que vous allez voir, il y a une petite subtilité. Dire qu'elles sont indépendantes du temps, ça veut... Disons. Dire que c'est un état stationnaire, ça ne veut pas dire que cette fonction psi ne dépendra du temps et que cette dérivée partielle vaut 0. ce sera autre chose qu'on appellera état stationnaire. Donc, 3 états stationnaires. Etats stationnaires. On cherche des solutions qui, en un certain sens, ne dépendent pas du temps. Et elles ne dépendent pas du temps dans le sens où la probabilité de trouver la particule ici ou là, elle, elle ne dépend vraiment pas du temps. Elle est constante au cours du temps. sa dérivée par rapport au temps vaut 0. Et donc, ce qu'on veut, en fait, ce qu'on veut, c'est que le module de psi carré le module de psi de RT carré soit vraiment indépendant du temps. Ok. Mais psi, par contre, mais psi peut dépendre de T. Donc, bien sûr, si psi dépend de T, avec son module, n'en dépend pas, c'est qu'en fait, toute la dépendance est cachée dans la phase. Et voilà, c'est ce genre de solution qu'on va avoir. En fait, bon, maintenant que j'ai expliqué un peu intuitivement ce que c'est qu'un état stationnaire, on va donner une définition précise qui sera un peu différente de ce que je viens de dire. on appelle état stationnaire, une fonction d'onde d'un état stationnaire, une fonction d'onde qui se factorise. donc l'état stationnaire en mécanique quantique est un état où la fonction d'onde se factorise en un produit. Donc, cette fonction d'onde, je l'appelle psi, mettons psi de RT si je suis dans le cas général. Psi de RT c'est produit d'une fonction disons, ça va ressembler à ce qu'on fait d'habitude avec les ondes stationnaires un petit peu, mais ça va être un peu différent aussi. J'exige que psi de RT c'est produit d'une fonction de l'espace uniquement que je vais noter phi de R fois une fonction du temps uniquement que je vais noter g de T. Donc là, vous allez me dire oui, mais c'est exactement ce qu'on avait fait pour les ondes stationnaires. La vie non stationnaire, c'est une onde dont la dépendance spatiale et la dépendance temporelle se découple dans le sens où l'amplitude de l'onde s'écrit comme produit d'une fonction de l'espace uniquement fois une fonction du temps uniquement. La grosse subtilité c'est que pour une onde, quand on parle d'une onde stationnaire, dans le cas d'une onde stationnaire, on exige que l'amplitude réelle admettre une telle factorisation. C'est une factorisation sur R, c'est une factorisation qu'on me produit de fonction réelle. Alors qu'ici, psi est une fonction complexe et ça, c'est un complexe et ça, c'est un complexe. Et ça ne revient pas du tout au même. Donc, prenons une onde. Par exemple, grand A exponentielle i kx moins oméga t, ça, ça représente une onde progressive qui se propage dans le sens des disques croissants. Trivialement, ça se factorise en ae kx fois a moins i oméga t, mais cette factorisation ne montre pas du tout que c'est une onde stationnaire parce que c'est une factorisation sur c et pas sur r. ok ? Mais ce n'est pas une factorisation sur r et notre onde n'est pas une onde stationnaire. tandis que en mécanique quantique pour les fonctions d'onde dès qu'il y a une telle factorisation sur c on dira qu'on a un test stationnaire et réciproquement si c'est un test stationnaire il y a une telle factorisation par définition. remarque si je passe au module au carré je vois que une telle factorisation on s'entraîne une factorisation de la densité de probabilité pour un test stationnaire psi de rt ou psi de vxt je prends le module au carré se factorise en module de phi de r au carré fois gt au carré module de gt au carré ok donc on voit que la densité de probabilité se factorise dans un produit de densité de probabilité ok pour un état stationnaire alors on va voir à partir de l'équation de Schrödinger on va voir un petit peu ce qu'ils ont de particulier ces états stationnaires donc comment s'écrit l'équation de Schrödinger pour un état stationnaire bon donc je pars de l'équation de Schrödinger et puis j'injecte cette forme dans l'équation donc je réécris l'équation pour mémoire il y a h bar de grand psi sur de grand t oui en fait ok je vais aussi introduire autre chose également h bar sur 2m laplacien psi plus v de r psi ça en fait je vais dire que c'est de la forme pour me simplifier la vie je vais dire que c'est de la forme h psi h de psi si vous voulez ou qu'on notera h psi en posant h l'opérateur donc c'est un certain opérateur qui agit sur les fonctions si vous préférez c'est un endomorphisme dans mon espace de fonctions d'ombre moins h bar sur 2m laplacien plus donc laplacien c'est un opérateur différentiel plus l'opérateur qui consiste à multiplier par v de r donc cet opérateur là je vais noter juste v de r mais ça veut dire on prend une fonction psi on la multiplie par v de r ok donc je note h ce truc-ci et ça s'appelle le hamiltonien donc c'est juste pour alléger un peu la notation donc l'équation de Schrödinger en général serait écrite comme ça ok et maintenant voyons ce que ça nous dit pour un état stationnaire donc donc pour un état de la forme phi de r g de t donc si je remplace psi ici par phi de r g de t de toute façon ce qui va apparaître c'est la dérivée de g par rapport au temps d'accord phi de r c'est une constante du point de vue du temps donc j'ai ih par phi de r fois dg sur dt ou g prime de t si vous voulez g prime de t égal moins h par 2 sur 2m laplacien du produit mais en fait ça c'est gt fois laplacien de phi de r plus disons g de t phi de r plus v de r plus v de r g de t phi de r ok donc on a cette équation là on se place dans le cas générique on suppose qu'on peut diviser par g et phi donc je vais le faire ce que j'essaie de faire en fait c'est de séparer les variables peut-être que vous avez reconnu la méthode donc ih bar g prime de t sur gt égal donc là pour l'instant je vais diviser par phi g ici je divise par phi g aussi donc je vais avoir du 1 sur phi laplacien phi moi je pars 2 sur 2m 1 sur phi laplacien phi plus plus v de r ok bon vous pouvez faire le calcul aussi si vous trouvez que c'est plus facile vous pouvez le faire juste à une dimension ça marche exactement pareil ça allège un peu la notation au lieu de laplacien vous avez la derivée seconde par rapport à x alors on a réussi on a réussi à séparer les variables ici ça on a une fonction de t uniquement et là comme j'ai supposé que mon v ne dépendait pas du temps on a une fonction de r uniquement ok qu'est-ce que ça nous dit en réalité on travaille avec des fonctions de ces 4 variables indépendantes x, y, z, t mais notre équation c'est l'égalité entre une fonction de t uniquement et une fonction de r uniquement ça veut dire que si à r fixé je change le t j'obtiens toujours la même chose donc ceci est une constante et de même cela est une constante en fait chacun des membres est égal à la même constante cette constante cette constante je vais lui donner un nom je vais l'appeler e ou moins e ou quelque chose comme ça alors il faut que je réfléchisse je vais l'appeler je vais l'appeler e je crois oui je l'appelle e donc notons e cette constante notons e la constante égale à chaque membre et en particulier si je regarde le monde de gauche c'est ih bar ih bar g prime de t sur g t qui est égal à e ça c'est une bête équation différentielle ordinaire du premier ordre à coefficient constant que vous savez résoudre depuis le début de la SUF donc on peut la réécrire comme ça aussi si on préfère 1 sur ih bar ou encore moins i sur h bar g prime de t égale moins i sur h bar fois e multiplié par g t d'accord g prime de t égale une constante fois g t on sait que les solutions c'est de la forme c'est une constante fois exponentielle de ce truc là fois t donc g t c'est de la forme disons une constante que je vais qu'on va voir une constante fois exponentielle de moins i e t sur h bar ok et cette constante qu'est-ce qu'elle vaut si je regarde en t égale 0 je vois qu'elle vaut g t donc on a calculé la dépendance temporelle d'un état stationnaire c'est forcément de la forme g t égale une constante fois exponentielle moins i et t sur h bar d'une part et d'autre part on voit l'équation à laquelle satisfait phi phi vérifie phi vérifie disons si je reviens je peux reprendre cette équation si disons ça c'est égal à e ça c'est égal à e donc j'écris que le membre de droite est égal à e je multiplie tout par phi phi vérifie l'équation moi je bar carré sur 2m laplacien phi plus v de r disons fois phi égale e phi ou encore en réécrivant le laplacien comme on a fait tout à l'heure laplacien appliqué à phi égale e fois phi ok donc ça c'est un opérateur appliqué à la fonction phi ça c'est un nombre qui multiplie la fonction phi donc si vous pensez à votre cours d'algebra linéaire ça vous dit exactement que phi est un vecteur propre du Hamiltonien associé c'est un peu compliqué donc je propose d'admettre une partie des choses mais en réalité le Hamiltonien j'expliquerai en partie tout à l'heure pourquoi c'est vrai le Hamiltonien c'est une fonction qui était déjà disons ça c'est le Hamiltonien mécanique quantique mais en mécanique classique les gens avaient déjà introduit des choses qu'ils appelaient Hamiltonien longtemps auparavant et le Hamiltonien si vous voulez c'est la fonction qui vous calcule l'énergie ce terme-ci c'est une sorte de terme d'énergie cinétique celui-là c'est un terme d'énergie potentielle et la somme des deux c'est l'énergie mécanique si vous voulez l'énergie donc le Hamiltonien c'est la fonction qui calcule l'énergie et en fait le E la valeur propre qu'on trouve c'est un résultat pour une mesure de l'énergie donc H et la fonction qui calcule les énergies E E c'est clair que c'est homogène à une énergie puisque ET sur H-bar est sans dimension vous savez qu'H-bar c'est en joues fois secondes ok donc E E c'est on va si on réfléchit un peu on voit qu'il faut l'identifier avec l'énergie de l'état stationnaire considéré donc on vient de voir même si je n'ai pas tout justifié on vient de voir que tout état stationnaire avait une énergie bien définie alors peut-être que ça ne vous surprend pas du tout mais en fait si ce n'est pas si trivial que ça parce qu'en making quantique il y a des états dont l'énergie n'est pas bien définie il y a des états pour lesquels si vous faites une mesure d'énergie vous allez trouver l'énergie E1 avec mettons 25% de chance l'énergie E2 avec 10% de chance etc bon mais ces états-là ce ne sont pas des états stationnaires ça va être des combinaisons linéaires des états stationnaires mais ce ne sont pas des états stationnaires un état stationnaire on vient de voir que la propriété doit être une énergie bien définie et en reprenant essentiellement le calcul à l'envers je ne vais pas faire les détails mais en refaisant un peu le calcul à l'envers on prouve la réciproque réciproquement si psi est un état dont l'énergie est bien définie c'est-à-dire que si vous faites une mesure d'énergie ça vous donne toujours la même valeur ça vous donne toujours E alors psi est un état stationnaire donc état stationnaire c'est la même chose que état dont l'énergie est bien définie au sens où une mesure vous donne toujours la même valeur ok cette valeur c'est la valeur propre du newtonien dont disons associée au vecteur propre psi donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouve dans quelques instants dans la seconde partie pour les paragraphes 4, 5 et 6 4 6 7 7 8 9 10 10 12